Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEaly. Je vous propose aujourd'hui de corriger ensemble un problème d'analyse intéressant. Et le problème, le voici. C'est un problème qui se propose d'étudier une fonction f, définie par f de x égale à x plus exponentiellement x. Le problème a deux parties. Dans la partie A, on va étudier la fonction f. Dans la partie B, on introduit une suite définie de manière réculente. On va étudier cette suite et on va aboutir par donner la limite d'une certaine suite. Je vous mettrai en description de cette vidéo, en lien pour télécharger le sujet. On considère donc une fonction f, définie par f de x égale à x plus exponentiellement x. Dans la partie A, première question, on nous propose d'étudier les variations de la fonction f. Étudier les variations d'une fonction f, c'est regarder là où la fonction est définie. si la fonction est continue, le dire, et si la fonction est dérivable. Dire que la fonction est dérivable est où avant de faire une dérivée. Ici, on voit que notre fonction f est la somme de deux fonctions. x étant une fonction définie, continue et dérivable sur R tout entier. Exponentielle de moins x est une fonction qui est définie, continue et dérivable sur R tout entier. Comme composition de fonction, définie, continue et dérivable sur R tout entier. On peut dire que la fonction f est définie, continue et dérivable sur R. Je le dis rapidement, mais normalement, vous devez détailler en disant que par somme ou par composition de fonctions. f est dérivable sur R. Maintenant, on peut faire la dérivée. Je vais faire la dérivée. f' de x est égale, ici, on a la somme de deux fonctions. On va dériver la première, ça va me donner 1. On va dériver la deuxième. Comme c'est une composition, on va dériver d'abord le moins x, qui me donnera moins 1, multiplié par exponentielle de moins x. Donc, on aura 1, moins exponentielle de moins x. Maintenant, il faut étudier le signe de f' de x. Pour étudier le signe de f' de x, comme ici, f' de x n'est pas une fonction affine, ni une fonction du second degré. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va poser f' de x et supérer à 0. Ce qui équivaut à dire que 1, moins exponentielle de x est plus grand que 0. Donc, on regarde quand est-ce qu'on a f' de x qui est plus grand que 0. Ok ? Donc, on dit que ceci est équivalent à dire que 1, moins exponentielle de moins x est plus grand que 0. Ce qui équivalent à dire que l'exponentielle de moins x est plus petit que 1. Ce qui équivalent à dire que moins x est plus petit que 0. Ici, j'ai utilisé la fonction ln pour récupérer le moins x. Et donc, à droite, ça va me faire ln de 1 et ln de 1, c'est 0. Très bien. Donc, moins x est plus petit que 0, ça signifie que x est plus grand que 0. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, pour que la dérivée soit positive, il faut et il suffit que x soit positif. autrement dit, la dérivée est négative lorsque x est plus petit que 0. Donc, on va dresser le tableau de variation. N'oubliez pas, on ne calcule pas la limite en plus infini et en moins infini parce que ça fait l'objet de la question 2 et de la question 3. Donc, le tableau de variation, je vais faire mon petit tableau. x, donc de moins infini à plus infini. f' de x. Là, je vais mettre 0. Et f' de x, on avait vu, elle était positive lorsque x était plus grand que 0. Donc, ici, plus. x est plus grand que 0, je mets ici en plus. Donc là, c'était moins. Et f' s'annule en 0. Donc, l'évaluation de f. f est une fonction qui est décroissante jusqu'en f de 0. Je vais calculer après. Et croissante de 0 à plus infini. Je mets ici une flèche. Très bien. f de 0 est égal à 0 plus exponentiel de moins 0. Exponentiel de moins 0, c'est exponentiel de 0. Exponentiel de 0, c'est 1. Donc, notre fonction est décroissante jusqu'au point 0, 1. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la limite de f en plus infini. Donc, limite de f en plus infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de x plus exponentiel de moins x. OK? Quand x tend vers plus infini moins x tend vers moins infini et exponentiel de moins infini, c'est 0. OK? Donc, ça, c'est du 0. x tend vers plus infini. Donc, ça, c'est du plus infini. Plus infini plus 0, ça fait du plus infini. Donc, ici, il n'y a rien à faire. Je vous laisse faire les détails, mais la limite fait du plus infini. Donc, je vais écrire ici que la limite c'est du plus infini. Je fais un petit résumé ici en disant que l'hyme de f de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. La troisième question. On nous demande de démontrer que f de x s'écrit sous la forme x facteur de 1 plus exponentiel de moins x sur x. Puis, d'en déduire la limite de f en moins infini. Donc, troisième question. Montrons que f de x est égale à x facteur de 1 plus exponentiel de moins x sur x. Donc, ici, il n'y a rien à faire. Je rappelle f de x égale à x plus exponentiel de moins x. On factorise par x et on obtient x facteur de 1 plus exponentiel de moins x sur x. Donc, il n'y a rien à faire. On va en déduire la limite de f en moins infini. Donc, déduisons la limite de f en moins infini. Très bien. Ici, on va faire un petit changement de variable. Donc, posons grand x est égale à moins x ce qui veut dire que x est égale à moins grand x et lorsque petit x tend vers moins infini grand x tend vers plus infini. Donc, on va utiliser ce fait et essayer de remplacer petit x par moins grand x dans l'expression de f de x. donc, je dis limite quand petit x tend vers moins infini de f de x égale à la limite quand grand x tend vers plus infini de moins grand x facteur de 1 plus exponentiel de grand x sur moins grand x. Très bien. Ce qui me fait que c'est la limite quand grand x tend vers plus infini de moins grand x facteur de 1 moins exponentiel de grand x sur grand x. Or, quand x tend vers plus infini exponentiel de grand x sur grand x tend vers plus infini. Avec un moins devant ça sera du moins infini. Moins infini plus 1 ça sera du moins infini. Ici, c'est du plus infini avec un moins infini. Donc, on aura moins infini fois moins infini ça sera du plus infini. Ok ? Donc, on va écrire que ça c'est du plus infini. Ok ? Donc, l'hème de f de x quand petit x tend vers moins infini est égal à plus infini. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis des limites je vais mettre à jour le tableau de variation. Donc, je mets ici plus infini et là plus infini. Voilà. Donc, je vais faire une représentation graphique de la fonction f avant de passer à la question 4. Donc, ici on voit bien que notre fonction est décroissante jusqu'au point 0,1 ok ? Et puis croissante sur 0 plus infini et monte vers vers plus infini. Ok ? La quatrième question on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale à 2 admet une solution sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on va tracer ici la droite y égale à 2 et on voit que cette droite coupe notre courbe en un point. On va s'intéresser à l'abscisse de ce point qui sera la solution de notre équation. Donc, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que f admet une solution sur cet intervalle. Démontrons que l'équation f de x est égale à 2 admet une solution sur 0 plus infini. Très bien. on dit sur 0 plus infini f est continue strictement croissante. Donc, elle est une bijection de 0 plus infini sur f de 0 plus infini. Et f de 0 plus infini c'est cet intervalle de 1 jusqu'à plus infini qui est égale à 1 plus infini de plus de plus 2 appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc, il existe alpha appartenant à 0 plus infini tel que f de alpha est égale à 2. Ce qui prouve est que l'équation f de x égale à 2 met bien une solution sur l'intervalle 0 plus infini. Passons maintenant à la partie B. Donc, dans cette partie, on considère une suite un à terme positif définie par un égale à 0 et un plus 1 égale à f de un ce qui est égale à un plus exponentiel de moins un lorsque n est différent de 1. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout réel positif, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus infini, que ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. Donc, dans la première question, démontrons que pour tout x positif, donc x positif, c'est x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. Très bien. Donc, on nous propose de prendre une fonction g définie sur 0 plus infini par g de x égale à x moins ln de 1 plus x. Et on nous demande d'étudier cette fonction. Considérons la fonction g définie sur 0 plus infini par g de x est égale à x moins ln de 1 plus x. g est dérivable sur 0 plus infini. OK? Somme et composition de fonctions dérivales sur le même intervalle. et g prime de x est égale à 1 moins 1 sur x plus 1. Ce qui est égale à x plus 1 moins 1 divisé par x plus 1. Donc, ça me donne x divisé par 1 plus x. Très bien. On voit que x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc, x est positif. 1 plus x aussi est positif. Donc, le rapport entre deux nombres positifs est positif. Donc, on peut dire que g prime de x est positif. OK? Comme x est dans l'intervalle 0 plus infini, donc, x est positif et 1 plus x lui aussi est positif. Par conséquent, g prime de x qui est égale à x divisé par 1 plus x et lui aussi positif, positif ou nul. On a déduit que g est une fonction qui est entièrement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. On va calculer g de 0 vu que g est défini en 0. g de 0 est égal à 0 moins ln de 1 plus 0. Ce qui me donne moins ln de 1 donc égal à 0. Donc, g de 0 égal à 0. On va calculer la limite lorsque x est inverse plus infini de g de x. C'est égal à la limite quand x est inverse plus infini de x moins ln de 1 plus x. Je vais faire une double factorisation sur l'expression de g de x. Je reprends que g de x est égal à x moins ln de 1 plus x. Ce qui est égal à x facteur de 1 moins 1 sur x multiplié par ln facteur de x facteur de 1 plus 1 sur x. très bien. Donc, je ferme cette parenthèse et je continue à la ligne suivante. Ce qui me donne g de x égal à x facteur de 1 moins 1 sur x facteur de ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x. Très bien. Maintenant, ceci me donne x facteur de 1 moins ln de x sur x plus 1 sur x facteur multiplié par ln de 1 plus 1 sur x. Très bien. Or, quand x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0, 1 sur x ici tend vers 0, ln de 1 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0. ln de x sur x c'est du 0, limite usielle. Tout ceci me donne 0 et donc ici, j'ai plus infini multiplié par 1, ça me donne plus infini. Ok ? Donc là, je vais reprendre. Donc, l'hym quand petit x tend vers plus infini de g de x égale à la lim quand x tend vers plus infini donc de tout ça, x facteur de 1 moins ln de x sur x plus 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x. Donc, je ferme la graine de parenthèse. Ce qui me donne plus infini. J'ai lim quand x tend vers plus infini g de x est égale à plus infini. Ressons maintenant le tableau de variation de la fonction g. La fonction g si je mets x ça c'est du 0 plus infini g prime de x on a vu que c'était elle était positive g était une fonction qui est croissante en plus infini ça limite vaut plus infini en 0 g vaut 0. Donc, on voit bien que g de x pour tout x appartenant à 0 plus infini g de x est plus grand ou égal à 0. On dit que 0 est le minimum de la fonction g sur cet intervalle. Ok ? Donc ça c'est un premier constat qui vient c'est une conséquence qui vient de l'étude des variations de la fonction g. Donc on dit pour tout x pour tout x dans 0 plus infini on a g de x qui est supérieur ou égal à 0. Donc ça là se voit nettement quand on regarde la table de variation. Ok ? g de x c'est x moins ln de 1 plus x donc x moins ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0 ce qui veut dire que ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. Ok ? Très bien. Donc on a montré on a montré que pour tout x positif ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. Deuxième question on demande d'en déduire que pour tout entier naturel n ln de n plus 1 est plus petit ou égal à ln de n plus 1 sur n. Ok ? Donc deuxième question déduit déduit disons-en que pour tout entier naturel n non nul que ln de n plus 1 est plus petit ou égal à ln de n plus 1 sur n. Ok ? ln de n de plus 1 est égal à ln de n facteur de 1 plus 1 sur n. Ok ? Ça tombe bien parce que n est différent de 0. N c'est un entier naturel non nul. Donc on peut diviser par n. Très bien. ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b. Donc ça, ça me fait ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Très bien. Or, on a montré que dans la question, dans la première question, que ln de 1 plus quelque chose est plus petit ou égal à cette chose-là. Donc ln de 1 plus x est plus petit que x lorsque x est un est un rayon positif. Ici, j'ai 1 plus quelque chose. Ok ? Donc, je peux dire que ln de 1 plus 1 sur n est plus petit ou égal à 1 sur n. Pourquoi ? D'après la première question. Ok ? Or, pour x positif, ln de 1 plus x est plus petit ou égal à x. Ok ? Comme 1 sur n est supérieur à 0 pour n dans n étoiles. Donc, ln de 1 plus 1 sur n est plus petit ou égal à 1 sur n. Très bien. Donc, je vais ajouter de chaque côté, je vais ajouter ln de n. Donc, ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n est plus petit ou égal à ln de n plus 1 sur n. Or, ceci, c'est ln de n plus 1. Donc, j'écris ln de n plus 1 et plus petit ou égal à ln de n plus 1 sur n. Dans la troisième question, on nous demande de démontrer que pour tout tant qu'il y a un naturel n non nul, f de ln de n égale à ln de n plus 1 sur n. Donc, ceci, donc ici, il n'y a rien à faire. il suffit juste de remplacer x par ln de n dans l'expression de f de x. Ok ? Troisième question. Montrons que pour tout anti non nul, f de ln de n est égale à ln de n plus 1 sur n. Donc, on se donne soit n en entier naturel non nul. f de ln de n est égale à ln de n plus exponentiel de moins ln de n. Ce qui me donne ln de n plus 1 sur e de ln de n et donc, ceci me donne que f de ln de n est égale à ln de n plus 1 sur 1 sur n. La quatrième question, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout anti-naturel n non nul, ln de n est plus petit ou égal à un. Donc, quatrième question, montrons que tel que soit n appartenant à grand-tème étoile, ln de n est plus petit ou égal à un. Donc, on va essayer de montrer par récurrence. Donc, ceci, je l'appelle la proposition Pn. On va vérifier est-ce que la proposition est vraie pour n égale à 1. Pour n égale à 1, on va calculer ce qui est à droite. Ça me donne ln de 1 qui est égal à 0. On va calculer U1. U1 égale à 0 d'après la définition de la suite Um. Donc, P0 est une proposition vérifiée. On va dire que P0 est vrai. Supposons que pour n est fixé. Supposons que pour n est fixé, m supérieur est égal à 1 fixé, virgule, ln de n est plus peut-être égal à un. On va passer à l'hérédité. Montrons alors que ln de n plus 1 est plus peut-être égal à un. On va utiliser l'hypothèse de récurrence. par hypothèse on a ln de n qui est plus peut-être égal à un. Comme f est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, et pour n supérieur ou égal à 1, ln de n est positif, un est une suite aussi à terme positif. Donc ici, je peux utiliser la fonction f à gauche comme à droite et je ne vais pas changer l'inégalité. Pourquoi ? Parce que ma fonction f est croissante sur 0 plus infini. Comme f est croissante sur 0 plus infini, donc f de ln de n est plus petit ou égal à f de f de un. Or, f de un est égal à un plus 1. Donc ça, c'est la définition de la suite un. Maintenant, regardons à quoi est égal à f de ln de n. On a vu que f de ln de n est égal à ln de n plus un sur n juste à la question 3. Donc ceci, je vais dire que ln de n plus un sur n est plus petit ou égal à f de f de un. On a montré dans la question 2 que ln de n de plus un était inférieur ou égal à ln de n de plus un sur n. Donc ceci est plus grand égal à ln ln de n de plus un. D'après la question 2. Or, de n plus un est plus petit ou égal à ln de n plus un sur n. Donc ça, c'est d'après la question 2. Donc, j'ai ln de n plus un qui est plus petit ou égal à un un plus un. Ceci montre l'hérédité. Donc, pour tout n telle que soit n apportant à n étoiles, ln de n est inférieur à un. Dans la cinquième question, on nous demande d'indéduire la limite de la suite un. Donc, c'est facile. Ici, on voit que la suite un est minorée par une suite qui tend vers plus infini. Donc, elle aussi, elle va tendre vers plus infini. OK ? Donc, cinquième question, déduisons la limite de un quand n tend vers plus infini. Donc, comme l'hymne quand n tend vers plus infini de ln de n est égal à plus infini, donc, la limite quand n tend vers plus infini de un est égal à plus infini. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Dans la suite de l'exercice, on admet que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, un est plus petit que la somme 1 plus 1,5 plus tata plus tata donc je vais l'écrire. Pour la suite, on admet que quel que soit n supérieur égal à 2, un est plus petit que 1 plus 1,5 plus tata plus 1 sur n-1. Très bien. Sixième question, petit a, démontrer que pour tout entier k supérieur ou égal à 2, on a 1 sur k et plus petit que l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x. Donc, je vais écrire sixième à petit a. Donc, montrons que quel que soit k supérieur égal à 2, 1 sur k est plus petit égal à intégrale de k moins 1 à k et 1 sur x de x. Très bien. Donc, quand vous voyez une intégrale comme ça, ça signifie que le x varie entre k moins 1 et k. On va essayer de coincer le x entre k moins 1 et k et essayer de faire un encadrement. Donc, soit k en entier plus grand que 2. Donc, k moins 1 plus petit que x plus petit que k signifie que là, je vais m'intéresser à l'inverse. Donc, 1 sur x est plus grand que 1 sur k qui est plus petit que 1 sur k moins 1. Ce qui va m'intéresser, c'est ce côté là, parce que je sens que c'est ce qui va me donner cette inégalité. Donc, je vais partir de ça et essayer d'intégrer à gauche et à droite entre k moins 1 et k. Donc, 1 sur k est plus petit que 1 sur x. Donc, on va intégrer à gauche et à droite entre k moins 1 et k. Ça me donnera l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur k de x qui est plus que du égal à l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. Très bien. Donc, j'ai le membre à droite. Je vais calculer ce qui est à gauche. Ce qui est à gauche, c'est une constante. 1 sur k est une constante par rapport à x. Donc, sa primitive, c'est 1 sur k fois x. Donc, je vais mettre 1 sur k dehors. Ce qui va me simplifier les calculs. intégrale intégrale de k moins 1 à k de 1 fois dx qui est plus petit ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. Très bien. Ce qui me donne ici 1 sur k. La primitive de 1 c'est x et donc à prendre entre k moins 1 et k ce qui est plus petit ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. Très bien. ici ça me donnera 1 sur k facteur de k moins k plus 1 plus petit ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. Très bien. Ce qui me donne ici k moins k ça fait 0 et donc il me restera 1 1 fois 1 sur k ça me donne 1 sur k donc 1 sur k est plus petit ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x dx. Donc ceci quel que soit k supérieur ou égal à 2. Sixième à petit b on demande d'en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 on a un et plus petit ou égal à 1 plus ln de n moins 1 On va partir du fait que 1 sur k est plus petit ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k donc pour k supérieur ou égal à 2 Donc sixième à petit b déduisons disons que quel que soit n supérieur ou égal à 2 plus n est plus petit ou égal à 1 plus ln de n moins 1 Très bien Donc je vais faire une sommation à gauche et à droite de 2 jusqu'à n moins 1 Ok Donc je vais dire que la somme de k allant de 2 jusqu'à n moins 1 de 1 sur k est plus petit ou égal à la somme de k allant de 2 jusqu'à n moins 1 de l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur x de x Très bien Donc je vais éclater la somme qui est à gauche et la somme qui est à droite pour mieux voir de quoi il s'agit Donc la somme des fractions de 2 à n moins 1 ça me donnera 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1 qui est plus petit ou égal Et à droite j'aurai la somme des intégrales au k égal à 2 ça me donnera l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x Au k égal à 3 ça me donnera l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x etc jusqu'à arriver à l'intégrale de n moins 2 jusqu'à n moins 1 de 1 sur x donc j'aurai donc j'aurai ici l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx plus l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur x dx plus jusqu'à l'intégrale de n moins 2 jusqu'à n moins 1 de 1 sur x dx très bien quand vous regardez ce qui est à gauche on a une inégalité semblable à la question 5 mais il nous reste le 1 quand on regarde ce qui est à droite ici on a la somme d'intégrale et ici comme la borne supérieure est le début de la borne inférie ici on peut utiliser une relation dans le cours qui dit que l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c plus l'intégrale de b à c est égal à l'intégrale de a à c directement ok on va utiliser ça pour dire que ça c'est l'intégrale de 1 à n moins 1 de 1 sur x là je vais écrire 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n moins 1 et plus que tu es égal à l'intégrale de 1 à n moins 1 de 1 sur x dx parfait donc je vais ajouter à gauche et à droite 1 donc j'aurai 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus tata tata plus 1 sur n moins 1 qui est plus peut-être égal à 1 plus l'intégrale de 1 à n moins 1 de 1 sur x dx très bien calculons maintenant l'intégrale qui se trouve à droite donc ça me donne 1 plus 1 demi plus 1 sur 1 tiers plus tata tata plus 1 sur n moins 1 qui est plus petit égal à 1 plus la primitive de 1 sur x c'est l'index donc c'est l'index à prendre entre 1 et n moins 1 très bien maintenant quand je regarde à la question 5 j'ai un qui est plus petit ou égal à à cette somme là donc je peux dire que ici un est plus petit ou égal à cette somme donc un est plus petit ou égal à à ça ok d'après la question 5 on a un qui est plus petit ou égal à 1 plus 1 demi plus tata tata plus 1 sur n n moins 1 ok donc donc un est plus petit ou égal à 1 plus ln dx à prendre entre 1 et n moins 1 donc on va calculer ça un est plus petit ou égal à 1 plus ln donc ici j'aurai n moins 1 moins ln ln de 1 et ln de 1 c'est 0 donc j'ai un qui est plus petit ou égal à 1 plus ln ln de 1 moins moins 1 très bien donc voilà ce qu'on me demandait de montrer pour n pour n supérieur égal à égal à 2 à la 7ème question pour tout tant qu'il y a un est plus supérieur égal à 2 on a montré que ln de n est plus petit ou égal à un qui est plus petit ou égal à 1 plus ln de n moins 1 on demande de démontrer que la suite un divisé par ln de n converge vers 1 ok donc ici 7ème question quelle que soit n supérieur à 2 on a ln de n qui est plus petit ou égal à un qui est plus petit ou égal à 1 plus ln de n moins 1 ok donc si je veux calculer la limite de la suite un divisé par ln de n je vais diviser chaque membre de l'inégalité par ln de n n étant supérieur égal à 2 donc ln de n différent de 0 donc ici je mets donc 1 plus petit ou égal à un divisé par ln de n qui est plus petit ou égal à 1 divisé par ln de n plus ln n moins 1 divisé par ln de n très bien ok donc là je vais continuer j'ai 1 plus petit ou égal à un divisé par ln de n plus petit ou égal à 1 divisé par ln de n plus et donc là je vais factoriser par n en haut donc ça va me faire ln de n facteur de 1 moins 1 sur n ok divisé par divisé par ln de n ce qui me donne 1 plus petit que un sur ln de n plus petit que 1 divisé par ln de n plus là ça va me faire la somme ln de n plus ln de 1 moins 1 sur n le tout divisé par divisé par ln de n ce qui me donne que 1 est plus petit que un divisé par ln de n plus petit que 1 sur ln de n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur n divisé par divisé par ln de n voilà 1 sur n tend vers 0 lorsqu'il y a une tend vers plus infini 1 sur n tend vers 0 lorsqu'n tend vers plus infini ln de 1 c'est du 0 ln ici c'est du plus infini donc 0 sur plus infini c'est du 0 donc ici j'ai 0 0 et il ne me reste que 1 donc à gauche à droite à gauche j'ai une quantité qui tend vers 1 à droite j'ai une quantité qui tend vers 1 ça veut dire que la quantité qui est au milieu tend vers 1 aussi ok comme l'hym quand n tend vers plus infini 1 sur ln ln de n plus 1 plus ln de 1 moins 1 sur m divisé par ln de m est égal à 1 donc la limite quand 1 tend vers plus infini de un sur ln de m est égal à 1 donc voilà ce qui termine un exercice très intéressant sur l'analyse donc je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathEdy merci dans MathEdy les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimez abonnez-vous et partagez attend à grace on Sous-titrage ST' 501